Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en premier temps je voulais à tous vous souhaiter une bonne année, que l'année se passe bien pour vous, que vous puissiez réussir ce que vous entreprendrez et que vous puissiez faire tout ce que vous avez envie de faire avec vos chevaux ou pas d'ailleurs. Voilà et moi j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes résolutions de l'année 2019. Si vous avez aussi des résolutions n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi j'ai pas pris beaucoup de résolutions mais j'ai décidé quand même de faire des efforts sur certains sujets et puis la nouvelle année c'est toujours le moyen de recommencer un peu et de se donner des nouveaux objectifs. Alors du coup ma première résolution ça serait de me mettre au yoga. J'aimerais beaucoup essayer, je me suis jamais trop lancée mais je sais que ça peut être hyper intéressant au niveau du cheval d'être super souple comme quand on fait du yoga et j'ai vraiment envie d'essayer et de m'y mettre à fond pour pouvoir améliorer ma souplesse, améliorer plein de choses, améliorer ma respiration à cheval et pouvoir avoir encore de meilleurs résultats à cheval. Du coup c'est vraiment un point que j'aimerais faire c'est me mettre au yoga. La deuxième chose que j'aimerais faire aussi c'est m'intéresser à la méthode Alexander. Je suis en train de lire un livre d'ailleurs sur ce sujet là. C'est une méthode sur la respiration, la position et un peu les sensations du corps qu'on a à cheval et j'aimerais vraiment faire un peu plus attention à ça. C'est vrai qu'on a tendance à monter un peu des fois de manière mécanique et de pas toujours penser à ce qu'on peut ressentir, à ce qu'on peut dégager et j'ai vraiment envie d'essayer de m'attarder sur ces méthodes là, d'essayer de comprendre et pourquoi pas essayer de les appliquer à cheval. En plus je pense que c'est vachement complémentaire au yoga et du coup j'aimerais bien expérimenter ça cette année. Une autre résolution que j'aimerais prendre c'est être plus régulière dans mes sorties en concours. J'ai tendance à sortir en concours un peu quand j'en ai envie. Je prends pas toujours le temps de regarder l'agenda des concours et c'est vrai que cette année j'aimerais bien tourner un peu plus en concours avec mes deux chevaux et m'y attarder un peu plus. Donc ça c'est un truc que j'aimerais vraiment parce que j'ai tendance à tourner un peu sans être trop cohérente dans ce que je fais et j'aimerais bien avoir un planning un peu plus abouti au niveau de mes sorties en concours. Ensuite une autre résolution, j'aimerais bien être qualifiée pour la mode. Alors les qualifications pour la mode ont changé, je sais pas si vous avez vu. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer comment ça a changé. Du coup c'est peut-être un peu plus dur d'être qualifiée mais j'aimerais bien avoir cet objectif de me qualifier pour la mode. Ça me donne un petit challenge et puis pourquoi pas faire la mode cette année. J'ai jamais été à la mode, j'ai jamais eu l'occasion ni le temps peut-être de me préparer et d'y aller. Du coup j'aimerais bien et l'objectif du coup ça serait d'y aller peut-être en club élite ou en club 1. Je sais pas ce qui sera possible, tout dépendra de ma qualification. Et ensuite une dernière petite résolution c'est de faire un petit peu plus de travail à pied. Mathia a fait beaucoup de travail à pied au début avec moi et c'est vrai que cette année je me suis plus fixée sur le dressage et l'obstacle et que je le travaille un petit peu moins à pied et pourtant c'est un super cheval au travail à pied en liberté et j'aimerais vraiment avec mes deux chevaux aller plus loin dans le travail à pied, en éthologie et également à cheval. J'aimerais beaucoup les retravailler à la cordelette. Cristal ne l'a jamais fait, Mathia adore ça. Donc j'aimerais vraiment pouvoir retrouver cet esprit là à cheval et d'être de plus en plus fine à cheval. Donc en fait je pense que l'objectif de cette année en clair c'est de développer ma sensibilité à cheval et d'être de plus en plus fin parce que c'est vraiment quelque chose qui m'attire le fait que ce soit beau et simple et j'ai vraiment envie de développer ça avec mes chevaux, d'avoir une réelle complicité même si je l'ai déjà. J'aimerais vraiment que ce soit de plus en plus fin à cheval et puis je pense que ça pourra que m'aider pour mes futurs concours et mes futures épreuves à venir. Donc voilà un petit peu mes résolutions. J'espère que je vais les tenir parce que c'est pas toujours évident de tenir ces résolutions. Si vous avez des résolutions n'hésitez pas à les partager en commentaire et puis je reviendrai peut-être là-dessus de ce qui m'a plu et m'a pas plu au niveau par exemple du yoga, de la méthode Alexander. J'essaierai peut-être de vous faire des vidéos et puis voilà donc voilà un petit peu pour mon année 2019 qui se présente. J'espère que tout va bien pour vous et que ce début d'année a déjà bien commencé pour vous. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et que vous voulez encore en savoir plus sur moi. N'hésitez pas également à aimer la vidéo, ça fait toujours plaisir et puis à commenter vos petites résolutions pour l'année depuis 2019. A bientôt !